Musique Remplis ma vie, esprit du Dieu vivant, remplis ma vie encore, esprit du Dieu vivant, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons Jésus, Jésus est élevé, il est acclamé, il est glorifié ce matin, nul n'est comme lui, il est l'étoile brillante du matin, il est la force des faibles, il est celui qui prend dans la bourre et qui élève, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être glorifié, il est digne qu'on puisse pousser les cris de joie vers le rocher de notre salut, Jésus, merci Seigneur, je n'étais rien, mais tu m'as donné une place devant toi Seigneur, c'est une grâce et une faveur, J'étais perdu dans mes pensées, j'étais perdu dans mes actes, mais tu es celui qui m'a tendu la main, oh quel Dieu merveilleux, oh quel Dieu bon, Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, du soleil levant jusqu'à son couchant, ton nom reste grand parmi les nations, Et oui Seigneur, mon coeur s'incline, mon coeur se prostère, et j'élève ton nom, parce que tu es digne d'être élevé Seigneur, Si je ne le fais pas Seigneur, je ne laisserai pas les oiseaux adorer mieux que moi, ah non Seigneur, je ne laisserai pas les pierres Seigneur célébrer mieux que moi, Car en moi tu as mis le sauve de vie, en moi tu as mis une partie de toi, je suis une créature si merveilleuse, A toi la gloire Père, à toi l'élévation, à toi l'adoration, et nous disons tous Amen, nous acclamons le Seigneur grâce. Merci beaucoup, si on peut prendre place, dans sa merveilleuse présence, Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus, Dieu notre Père est bon, et il a permis que nous puissions encore être là ce matin, Nous saluons les internautes, ceux qui nous suivent au travers de nos canons de communication, Que Dieu vous bénisse abondamment, et vous êtes connectés encore à la bonne fréquence. Amen. Laissez-vous pas clamer le Seigneur de grâce. Démonteler les stratégies sataniques dans l'église des derniers temps. L'église des derniers temps a commencé avec Jésus. Lorsque Jésus-Christ est né, lorsqu'il a accompli sa mission, lorsqu'il est mort et ressuscité, Depuis ce temps-là, l'église est rentrée dans les derniers temps. L'église est rentrée dans les derniers temps. Hébreu 1, 2 dit ceci. Dieu nous a parlé par les prophètes, Dieu nous a parlé par des prophètes dans l'ancien temps. Mais maintenant, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Dans les derniers temps, dit la parole dans le livre de Hébreu, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc Jésus est celui qui a inauguré les derniers temps. Donc l'église, vous devez comprendre une chose, Que l'église est dans ses derniers temps. L'église est dans ses derniers temps. Il est plus qu'urgent pour nous de préparer, de nous préparer, De circoncire nos cœurs, de nous préparer à l'enlèvement. De nous préparer à l'enlèvement. De nous préparer au retour de Jésus-Christ, Et de nous préparer à l'enlèvement du Seigneur. Parce que le but final, Qui me dit amène ici-là ? Le but final de l'église, C'est l'enlèvement. Dis avec moi l'enlèvement. Oui mes amis, nous serons tous enlevés. Mais ceux qui seront enlevés, C'est ceux qui ont marché selon la parole de Dieu. Si tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, Tu ne seras pas enlevé. C'est pour ça que je vous ai dit la parole de la Bible, Qui dit que craignons donc, craignons donc, Tandis que la promesse d'entrer dans le royaume subsiste encore. Donc il y a un moment donné de la vie, Il y a un moment donné de la marche chrétienne, Où cette promesse là sera ôtée. Mais la promesse subsiste encore. Qu'aucun de vous ne soit exclu. Qu'aucun de vous ne soit exclu. Qui me dit amène ici-là ? Et je prie Dieu. Et nous intercédons Dieu. Nous faisons tout pour que personne ne puisse louper l'enlèvement. Qui me d'amène ? Qui me d'amène ? Mais l'enlèvement a ses critères. Dis avec moi l'enlèvement a ses critères. Parmi lesquels marcher selon la parole de Dieu, Marcher dans la crainte de Dieu, Marcher dans la sanctification. Oui, parce que là où Dieu habite, Dieu n'habite pas là où il y a le péché. Non. Et devant son trône, Et dans son palais, Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas hésité. Lorsqu'il est entré dans le temple de Dieu, Il a remarqué qu'il y avait des trafics qui se faisaient dans le temple de Dieu. Il a pris le bâton, Que j'appelle le bâton du berger. Il a dit, il est écrit, Que ma maison sera une maison de prière, Mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. Il a cassé, il a cassé, il a tout renversé dans le temple. Pourquoi ? Parce que le temple ne reflétait pas la gloire de Dieu. Le temple ne reflétait pas la présence de Dieu. Le temple n'était plus sanctifié. Or, 1 Corinthiens 6, 19 nous dit quoi ? Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit ? Donc, nos corps sont le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, il est très important pour nous de marcher dans la crainte de Dieu. Il est très important pour nous de marcher dans la répentance. Il est très important pour nous de marcher dans la sanctification. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour la sanctification. Ne faites jamais l'effort de sanctification. Mais vous devez être conscient que vous êtes saint. Depuis le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez été déclaré saint. Donc, la sanctification, ce n'est pas un effort, mais c'est une nature que je dois manifester. La sanctification n'est pas un effort que je fais, mais une nature. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu récidivisent dans les péchés, tombent dans les mêmes péchés, parce qu'ils ne sont pas conscients de la nature de la sainteté qu'ils ont endossée. Voilà. Nous ne sommes pas saints le jour où nous allons mourir. Non. Nous sommes saints dès le jour où le Saint-Esprit était venu habiter en nous. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Esprit. C'est lui qui sanctifie, qui me dit amène ici-là. Donc, il est très important pour nous de comprendre et il est très important pour nous de réaliser, voilà, de réaliser que je suis un saint. C'est lorsque je veux commencer à réaliser que je suis un saint que je veux faire attention aux actes que je pose. C'est lorsque je vais réaliser que je suis un saint que je ferai attention aux choix. Je fais attention à mes choix. Je fais attention aux actes que je pose parce que je suis saint. Ce n'est pas d'abord le péché qui va me révéler que je suis saint. Non, non, non. Je suis déjà saint. Et quand je suis conscient de ça, maintenant, je commence dans ma marche chrétienne, je sais comment m'arrêter. Je sais comment me dire que non, ça, ça ne plaît pas Dieu. Ça, ce n'est pas de ma nature. Ça, ce n'est pas de ma nature. Ça, ce n'est pas de ma nature. Parce que je suis saint. L'apôtre peut dire affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi il dit ça ? Parce que nous sommes d'en haut. Vous comprenez ? Donc, il n'est pas commode ou il n'est pas ordonné d'un enfant de Dieu de d'abord de réaliser son péché lorsqu'il pêche. Non, non, non. Avant même de pécher, je réalise que je suis, j'ai porté une nature de sainteté. Donc, quand les actes viennent à moi, quand les propositions viennent à moi, ces propositions ne peuvent pas aller de pair avec ma nature. parce que je suis saint et je suis appelé à manifester cette sainteté. Qui me donne ici ? Donc, il est très important pour nous de savoir que nous sommes dans les derniers temps. Donc, il n'est plus qu'urgent pour nous de marcher selon la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Et marcher selon la parole de Dieu requiert la force de Dieu. Réquiert déjà l'obéissance de ta part. Et dès que Dieu verra que tu es obéissant, c'est en ce moment-là que la force de Dieu va te soutenir. La force de Dieu ne te soutiendra pas si tu n'es pas déjà obéissant à la parole. Sois déjà obéissant à la parole. Maintenant, dans ta marche, demande la force divine. Qui me dit Amen ici-là ? Demande la force divine. Et nous avons dit que l'ennemi sait que nous sommes dans les derniers temps. Le diable sait. Satan sait. L'adversaire sait. Que nous sommes dans les derniers temps. Et l'ennemi est en train de jouer ses dernières cartouches pour séduire même les élus de Dieu. Même les élus de Dieu. Même les élus de Dieu. Et donc, nous avons dit qu'il y avait plusieurs choses à savoir avant. Il y a plusieurs choses à savoir avant de démanteler les stratégies de l'ennemi dans ta vie ou dans l'église du dernier temps. Premièrement, Apocalypse 12.12, on l'a dit. C'est pourquoi, rejouez-vous cieux et ceux qui habitent dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il lui reste peu de temps. Pour que je sois efficace, pour que moi en tant qu'enfant de Dieu, pour que moi en tant que chrétien, je sois efficace pour démanteler, pour savoir les stratégies du diable autour de moi, je dois comprendre une chose, c'est que le diable lui reste peu de temps. Il n'a plus de temps. Donc, il est en train de maximiser le temps. Il y a le facteur temps. Église, vous devez comprendre, il y a un facteur temps. Notre passage ou notre vie sur la terre ici, elle n'est pas éternelle. Non, non. Il y a un facteur temps. Et donc, lui le sait. Et donc, il faut que les enfants de Dieu soient conscients aussi que lui, il lui reste peu de temps. Et comme il lui reste peu de temps, comme j'ai dit le dimanche dernier, un ennemi à qui il lui reste peu de temps, s'il a l'occasion de t'abattre, il va t'abattre. Qui me donne ici ? Deuxième chose. Nous avons dit dans le livre de 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, pour démanteler les stratégies de l'ennemi, il doit savoir que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier. Donc, Dieu veut récupérer le monde. Mais comment il veut le faire ? Il veut le faire au travail des enfants de Dieu. Au travail de ceux qui sont nés de lui. Au travail de ceux qui sont nés de Dieu. Dieu récupère le monde au travail de ceux qui sont nés de lui. Nous sommes nés de Dieu et Dieu veut peupler la terre. Dieu veut coloniser. Vous voyez l'expression de colonisateur. Dieu est un colonisateur. Dieu veut coloniser la terre. Mais comment il le fait ? Il le fait au travers de toi et moi. Tout en sachant que le monde entier est sous la puissance du ennemi. Donc, toi qui veux démanteler, toi qui veux démanteler les stratégies du ennemi, tu dois savoir une chose, que le monde est sous sa puissance. Qui me démène ici, là ? Et donc, on doit faire une différence entre les enfants de Dieu et les enfants des ténèbres. Entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Plus loin. Jean 14, 30, on a dit quoi ? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Le diable est là dans le monde, mais il ne doit rien trouver de lui en toi. Il ne doit rien trouver de lui en toi. À quel moment Satan était rentré dans Judas ? C'est lorsque Judas, dans son cœur, a commencé à ruminer des mauvaises paroles dans son cœur. Le jour où il s'est retrouvé devant Marie de Magdala, cette femme-là qui avait cassé le parfum d'Albat, le parfum d'un grand prix au pied de Jésus-Christ, Judas est venu auprès de Jésus-Christ et lui dit « Mais maître, maître, ce parfum-là est trop cher, on aurait pu le vendre pour aller distribuer aux pauvres. » Mais plus loin, la Bible décale qu'il le disait à cause de sa cupidité. Mais là, Jésus-Christ l'avait enguirlandé. « Judas, vous avez tout le temps les pauvres avec vous ! » Cette femme-là a marqué là un geste qui était prophétique. Elle était en train déjà d'embaumer mon corps. Elle était prophétique. Elle donnait déjà, elle renvassait le parfum sur le corps qui allait déjà périr. Elle était prophétique. Judas ! Et là, Jésus-Christ n'avait pas parlé doucement, il avait haussé le temps. C'est depuis ce jour-là que dans le cœur de Judas, il y a quelque chose qui a changé. C'est pour ça que je dis toujours, des vrais fils et des vraies filles sont ceux qui malgré que le pasteur l'a enguirlande, leur cœur ne change pas. Ça, c'est le vrai fils. Quand vous remarquez que le pasteur est enguirlandé, et que ton cœur, tu commences à... Non, 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 tu n'es pas un vrai fils. Ce que nous voyons de le monde naturel est valable de le monde spirituel. Avec mes enfants, avec nos enfants, nous le voyons. Tu peux l'enguirlander, tu peux le... À un moment donné, « Papa, ça va ? » Oui, ça, c'est le cœur d'un enfant, ça. Ça, c'est le cœur d'un enfant. Et ce que nous voyons de le monde naturel est vrai de le monde spirituel. Qui me dit « Amen ». Donc, il vient, mais il n'a rien. Jésus s'est dit « Il n'a rien dans moi ». Maintenant, vous avez compris une chose. Malgré, bien que le prince de ce monde vienne, bien que le monde entier soit sous la puissance de l'ennemi, mais sous toi, Église, Jésus-Christ a libéré une parole. Une parole terrible que l'ennemi ne peut rien faire. Sous toi, Église, Jésus-Christ a limité la puissance. Sous toi, Église, Jésus-Christ a fait en sorte que tu sois caché en gauchem. Sous toi, Église, Jésus-Christ a fait en sorte que toute la puissance de l'ennemi ne puisse pas t'atteindre. Qui peut acclamer le roi des rois ici, là ? Oui, mon ami. Bien que le diable soit furieux, bien qu'il soit descendu, animé d'une grande colère, sa colère ne regarde que lui-même. Si seulement tu as compris l'importance de l'Église, si seulement tu as compris l'importance d'être caché en Christ, si tu n'es pas caché en Christ, ne va pas le provoquer parce que tu es une proie pour lui. Mais si tu es réellement caché en Christ, tu as le droit d'être en paix et en sécurité. Qui me dit « Amène ici, là ? » Que dit Matthieu ? Matthieu 16, 18, que nous connaissons tous, que nous n'avons même pas besoin de citer, mais pour les besoins de la parole de Dieu, nous allons le lire. « Et moi, je dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne provendront point qu'entre eux, elles. Tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, bien que le diable vienne, bien qu'il soit furieux, bien qu'il soit en colère, bien que le monde entier soit sous sa puissance, mais dans ce monde-là, il y a une entité, il y a une Église, il y a une catégorie de personnes sur lesquelles Jésus-Christ a libéré une parole. Il a dit, « Sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. L'Église, les portes du séjour des morts ne provendront point contre elle. » En d'autres termes, peu importe ce que Satan peut faire, l'Église ne sera pas atteinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit « Amen » ici, là ? Quand il dit « les portes du séjour des morts ne provendront point contre elle », ça veut dire que les portes de la maladie ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Les portes de la sorcellerie ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Les portes de l'en foutement ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Les portes des blocages ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Les portes de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie blanche ne peuvent pas prévaloir. Le mot « prévaloir » veut dire « prendre de l'avantage ». Ces choses-là ne prendront jamais de l'avantage sur nos vies aussi longtemps qu'on restera à l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit « Amen » ici, là ? Qui me dit « Amen » ici, là ? Ça, c'est l'église que Jésus-Christ a bâtie. Si c'est une église qui est bâtie par un homme, effectivement, les portes de ces jours de mort vont prévaloir. Mais si c'est Jésus-Christ qui est la colonne, qui est la pierre principale, la pierre qui bâtissait, la pierre qui ont rejeté, ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps que nous restons cette église-là, la mort ne touchera pas. La sorcellerie même est trop petite. L'envoûtement ne peut rien. Est-ce que je parle à quelqu'un-ci-là ? Les blocages ne peuvent rien. Le rejet ne peut rien contre ta vie. Les soucis de la vie, même la crise économique ne peut rien contre ta vie. Là où on dit qu'il y a chômage, tout le monde ne peut rien contre ta vie. Toi, tu trouveras le travail. Les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir contre l'église. Mon ami, ce n'est pas la parole d'un homme de Dieu, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. La tête de l'église. Celui qui est la tête de l'église, il a dit les portes. Satan ne peut pas avoir de l'avantage sous ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Je dis même que tu es un enfant de Dieu. Je dis même que tu es un enfant de Dieu. Il ne peut pas avoir de l'avantage sous toi. Tu as une longueur d'avance sur lui au moins même d'un siècle, même de deux siècles. Tu es très loin. Il faut que tu sois conscient de ça. Que les attaques du diable autour de ta vie ne te fassent pas oublier ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, il est écrit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Mais, dis-moi, mais. Dis encore, mais. Dis encore, mais. L'éternel l'on délivre tout où ? Toujours. Donc le malheur peut atteindre. Mais, mais. Donc le diable peut frapper. Mais. Mais il peut parler. Mais. Il peut lever sa main. Mais. Il peut faire des embuscades. Mais. L'éternel. L'on délivre. Toujours. Alors, réfléchissons un tout petit peu. Si c'était moi, Satan. J'allais dire. Mais puisque l'éternel l'on délivre toujours. Pourquoi je veux continuer à l'attaquer ? L'éternel l'on délivre toujours. Et cette parole-là. Elle est vraie. Lorsque Jésus dit. Que les portes de ces jours de mort. Ne provendront point. Ne prendront point de l'avantage. C'est pour ça mon ami. Lorsque tu remarques dans ta vie. Il commence à y avoir des dégradations. Les portes de ces jours de mort commencent à prévaloir. Mon ami, lève-toi. Prends autorité. Arrête de pleurer. Prends autorité. Rappelle-lui. Que Jésus a dit. Que je suis l'église. Parce que la véritable église. Ce n'est pas ce bâtiment que nous voyons. La véritable église c'est toi et moi. Nous sommes le corps de Christ. Et donc lorsque ça arrive. Lorsqu'il y a une dégradation. Rappelle-lui. Que mon Seigneur et mon Maître a dit. Que les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir sous ma destinée. Parle comme ça. Et parle comme ça avec foi. Avec détermination. Avec conscience. Tout en croyant que Dieu est en train de le faire. J'ai mis un poste que l'équipe média a posté la semaine dernière. Dieu ne répond pas aux lamentations. Dieu ne répond pas aux prières de ceux qui pleurent. Dieu ne répond pas à sa frère. Lisez Jérémie. Lisez les lamentations de Jérémie. C'est pour ça que. Vous voyez. On a fait tout un. On a fait tout un livre. Et des chapitres sur les lamentations de Jérémie. Allez lire Jérémie ses lamentations. Depuis qu'elle a commencé ses lamentations là. Dieu ne l'a jamais répondu. Dieu ne l'a jamais répondu. Dieu l'a dit. Jérémie. Trente-trois, toi. Jérémie écoute. Au lieu de pleurer. Invoque-moi, je te réponds. Il n'est pas que la belle Seigneur ici là. Vous voyez. C'est ça. C'est simple. En fait. Jérémie était là. Dieu l'a apparu. Jérémie. Écoute mon fils. Depuis que tu pleures là. Est-ce que moi je t'ai répondu? Non. Dieu l'a dit. Au lieu de pleurer. Invoque-moi, je te réponds. Je te réponds. Donc quand tu sais que sous toi, Église, il a été déclaré que les portes des séjours de mort ne peuvent pas prévoir. Je me lève. Je mets mon casque du salut. Je prends l'épée de l'Esprit et de la parole. Je mets la certitude de la vérité. Je mets les ailes de l'Évangile. Je prends le bouclier de la foi. Je me tiens contre ce géant. Je me tiens contre ce Goliath de 3 mètres, de 3 mètres de long, de 4 mètres de long qui s'oppose à ma destinée. Et je lui parle. David a dit. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, 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 je viens contre toi au nom de l'Éternel. Mon Dieu. Il savait qui il était. Malgré la taille. Ne sois pas effrayé par la taille. Et confiais de celui qui est en toi. Car la Bible déclare. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus a dit. Les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir sur ta destinée. Les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir sur toi. Lorsque tu es malade. Prends ta main. Impose-toi les mains. Car la parole déclare. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alors, comme c'est mon corps. Comme c'est mon propre corps qui est malade. Je prends mes mains. Je m'impose des mains. Et je reçois ma propre guérison. Les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir. Lorsque tu vois que tes enfants commencent à être désordonnés. Et que le monde commence à attirer tes enfants. Dans la drogue. Dans l'adultère. Dans le péché. Dans le mensonge. Dans le shit. Mon ami ne parle pas beaucoup. Va dans le lieu secret. Il y a un lieu qu'on appelle le lieu secret. Là où le père voit le coeur. Là où le père entend la voix. C'est dans le lieu secret. Vas-y. Prie. Ramène ton enfant. Devant le trône de Dieu. Dis papa. Mon enfant est en l'église aussi. Maintenant. Je déclare que les portes de ces jours de mort. Ne prévaloir pas. Sur la destinée de mon enfant. Qui me dit amène ici là. Appelle ton enfant en esprit. Appelle en esprit. Cite son nom. Dis-lui. Toi esprit d'un tel. Toi esprit de Jean. Toi esprit de Gaël. Toi esprit. Parle-lui. Dieu m'a dit. Que les portes de ces jours de mort. Ne peuvent pas prévaloir sous mon fils. Et pendant que tu parles comme ça là. Si tu es une maman. Une femme. Prends ta main. Touche tes entrailles. Et commence à pousser. Et commence à pousser. Cet enfant là. Le saint espère va le toucher. Oui mon ami. Le problème. C'est que les critères sont trop faibles. Arrêtez les faibles. Nous sommes les soldats de Christ. Nous avons reçu la parole de la prophétie. Nous avons reçu la parole qui vient du trône de la grâce. Qui me dit amène ici là. Qui peut acclamer le roi des rois. Applaudissements. 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 Les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir. Même si le monde entier est sous sa coupe. Sous sa puissance. Même s'il est là. Même s'il est furieux. La colère du diable. Ne fait même pas bouger le trône de Dieu. Mais ça fait bouger. Et trembler. Ceux qui sont faibles. Ça ne t'arrivera pas au non-puissant de Jésus-Christ. Au moment que je parle. Je prie sur ta destinée. J'enlève sur ton corps toute forme de maladie. Là où les démons étaient cachés dans ta chair. Je les brise. Je les neutralise. Je les mets dehors. Tous les démons qui sont cachés dans un corps. Au son de ma voix. Je vous montre la porte. Dors. Vous sortez de ces corps. Vous libérez les corps. Vous libérez les vies. Les maladies chroniques. Les maladies qui vont et qui reviennent. Qui vont et qui reviennent. Écoutez-moi. Au son de ma voix. Je vous parle à vous. Je paralyse vos nœuds. Je paralyse votre résistance. Et je vous montre les lieux arides. Par le nom de Jésus-Christ. Des gens qui sont dans des échecs à répétition. Ça vous que je parle maintenant. Échec. Stoppe-toi maintenant. Au son de ma voix. Je suis en train d'injecter la réussite de Christ. Dans la vie de chaque enfant de Dieu. Au non-puissant de Jésus. Parce qu'il a dit. Les portes. Les séjours de mort. Ne peuvent pas prévaloir sous l'église. Ne peuvent pas prévaloir sous les enfants de Dieu. Toi qui es dans des échecs à répétition. Je change ton cycle. Je change ton cycle ce matin. Je change ton cycle ce matin. Je te fais entrer dans un cycle de progression. Je te fais entrer dans un cycle exponentiel. Dans un cycle où tu augmentes. Où tu montes. Où tu montes. Où tu montes encore. Au non-puissant de Jésus. Je déclasse ta destinée. Là où ton nom a été cité en mal. Là où ils ont fait des conspirations. Là ils ont dit que tu mourras avant 2022. Je déclare. Et je décrète que tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas raconter les oeuvres de l'éternel. Au nom de Jésus. La sorciérie ne touchera pas ta vie. L'envoûtement ne touchera pas ta vie. Les pièges du diable. C'est lui-même qui tombera dans ces pièges. Là où tes ennemis sont venus par un seul chemin. Je les disperse par un seul chemin. Au nom de Jésus qui les arrête. Aucune maladie n'a le droit de résoudre ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'appelle maintenant le règne du roi des rois. J'appelle maintenant le fait de Dieu. Que chaque jour dans ton corps. Que le feu bouillonne. Que chaque jour dans ton corps. Que le feu ne s'éteigne jamais. Au nom de Jésus. Tu es une créature si merveilleuse. Si Dieu a dit que tu es élevé. Personne ne peut te rabaisser. Au nom de Jésus. Tu es la tête. Et non la queue. Tu es le premier. Et non le dernier. Et tu feras la joie du coeur de ton Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus qui est dans les cieux. Je sens une notion de son ici. Je sens une grâce particulière toucher quelqu'un ici. Je sens le feu de Dieu de son ici. Je sens ta kayenereboshaya. Makayatareboshinta. Ramakayanearabasa. Je change ton cycle de vie. Je change ta destinée. Je change. A partir de maintenant. Tu progresses. Tu avances. Tu montes en flèche. Au nom de Jésus. Je déclare sous ta vie. Tu es une flèche. Entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui tire. C'est Dieu qui t'envoie. Personne ne pourra t'arrêter. Et tu vas atteindre ton objectif. Waouh. Ah Jésus. Présence de Dieu. Ça descend là. Celui qui peint toutes ces paroles. Les paroles Dieu me dit. Les paroles que j'ai relâchées sont dans l'atmosphère. Celui qui a la foi qui les prenne. Dieu me dit. Celui qui a la foi qui les prenne. Les paroles que tu as relâchées ont été relâchées par le Saint-Esprit. Et Dieu me dit. Celui qui a la foi là. Mettons-la. Mettons-la. C'est ta foi. C'est pour toi. Prends-la. Prends tes paroles. Prends tes paroles. Dieu me dit. Les paroles ont été relâchées. Satan doit les saisir. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit touche. Il est en train de renverser les forteresses. Il renverse tout ce que le diable avait planté dans ta vie. Il a dit ceci dans sa parole. Que les portes des séjours de mort ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. C'est ta saison maintenant. Saison de percée. Saison d'augmentation. Saison de... Reçois ta part maintenant. Reçois ta part maintenant. Reçois ta part maintenant. Cela affecte ta vie. Cela descend sur ta vie. Je déclare maintenant qu'aucune maladie ne peut résister au sang de la voie qui sort maintenant. Je déclare maintenant aucun blocage ne peut résister au sang de la voie qui sort maintenant. Reçois ta part. Reçois la distinction. Reçois l'élévation. Reçois la percée. Reçois la prospérité. Reçois l'avancement. Reçois l'augmentation. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te visite. Que la main de Dieu te transporte. Au sang de ma voie, il y a quelque chose qui descend maintenant. Au sang de ma voie, il y a quelque chose qui t'affecte maintenant. Au sang de ma voie, le cycle de ta vie est en train de changer. Au sang de ma voie, je suis en train d'arrêter toute forme de limitation. Toi, limitation, je parle à toi. L'imitation, je te parle. Allez, lâche, 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 lâche la vie, lâche la vie, lâche la vie, lâche la vie, lâche la vie. Maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus. L'imitation satanique, démoniaque. Prends tes affaires et pars. Prends tes affaires et pars. Prends tes affaires et pars. Maintenant. Sors. 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 Je veux entendre ta voix et sortir. Je veux te voir prendre tes bagages et partir. Je veux te kateri kataya. L'itopawa. L'orikataie. L'aitosopawa. La puissance de Dieu. Cette puissance te touche. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu es visité maintenant. Je vois. Je vois comme des espèces, des épines être brisées. Des épines sur lesquelles tu marchais être brisées. Ces épines sont brisées. Ces épines sont consumées. Waouh. Oh Seigneur. Il y a une telle gloire ce matin. 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 Mes amis. Il y a une telle gloire ce matin. Il y a une telle présence de Dieu. Dieu en train de restaurer. Dieu est en train de remettre tout ce que le diable avait volé. Il restaure. Dieu est en train de donner un nouveau corps A une personne qui est tombée sur le malade Mais un nouveau corps Avec des nouvelles cellules C'est ta part, prends-le, prends-le Dieu débloque les mariages J'ai besoin de toi Oh yes J'ai besoin de toi Ouin-moi Soutiens-moi Papa, ouin-moi Soutiens-moi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Ouin-moi Soutiens-moi Papa, ouin-moi Soutiens-moi Soutiens-moi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Lève-toi là où tu es Lève-toi Ouin-moi Papa, ouin-moi J'ai besoin J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Papa, ouin-moi Soutiens-moi Soutiens-moi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Ouin-moi Soutiens-moi Soutiens-moi Papa, ouin-moi J'arrête le concert de saint Tout début de concert de saint Dans la vie de quelqu'un ici Je l'arrête Je l'arrête Concert de l'utérus Écoute-moi Écoute le son De la voix Spirituelle Concert de l'utérus Je t'arrête Je te sèche A la racine Au nom de Jésus-Christ Nazareth Que la puissance des dieux Rénouvelle les cellules du corps Au nom de Jésus-Christ Nazareth Paraboucha Dans le secret Le secret Dans le secret Le secret Touche-moi Dans le secret Le secret Dans le secret Le secret Jésus Touche-moi Dans le secret Le secret Guéris-moi Dans le secret Le secret Dans le secret Le secret Touche-moi Dans le secret Le secret Touche-moi Dans le secret, le secret, s'il y avait un décret dans ta famille que tu n'allais pas te marier, ce décret-là je le déchire, ce décret-là je l'efface. S'il y avait un décret dans ta famille que tu n'allais pas te marier, ce décret-là je le déchire, car la parole déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a cloué à la croix de Golgotha. Cela t'arrive maintenant, 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 au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, cette prière est scellée, cette prière s'accomplit ta vie, cette prière t'arrive maintenant et les sangs commencent à clamer et les sangs commencent à pousser le cri des joies. Il peut être en colère, il peut être furieux, il lui reste peu de temps, le monde entier est sous sa coupe, mais sous toi Église, les portes de ces jours de mort ne peuvent jamais prévaloir sur toi. Ça, c'est la parole, c'est la parole de Christ, c'est une parole ouelte, c'est une parole qui a ses effets, c'est une parole qui renverse les situations. Qui me dit amène ici-là ? Acclame le Seigneur. Et j'entends l'exprimer dire, on s'arrête là pour aujourd'hui. Église, lève tes mains là où tu es, dans la présence du Seigneur. Je peux voir ta destinée changer aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il va continuer à être à l'œuvre. Nombreux d'entre vous ici, vous allez être surpris de constater un grand changement dans votre vie. Parce que lorsque le Dieu de gloire descend, il apporte un jugement contre tes ennemis. Et je peux ressentir le témoignage de l'Esprit. Me dire ceci, j'ai béni mon peuple spécialement ce matin. Je les ai bénis d'une huile fraîche, d'une huile spéciale. Seigneur, nous repartons dans la joie. Nous repartons dans la grâce. Nous repartons étant convaincus de ce que tu as fait. Les portes des séjours des morts ne peuvent pas prévaloir sous ton église. Et aujourd'hui, ton église a reçu quelque chose d'exceptionnel. Une grâce particulière. Leur changement aujourd'hui est arrivé. Leur vie a pris, Seigneur, un autre tournant. Je le crois ce matin. Et celui qui a commencé en vous cette oeuvre, la rendra parfaite. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Je déclare que vos familles sont bénies. Je déclare que ta semaine est une semaine bénie. Je déclare que la faveur de Dieu sera multipliée cette semaine de ta destinée. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Sache et arrêtez ceci. Que la mort ne peut pas avoir de l'avantage sous toi. Que toutes ces choses qui viennent de l'ennemi ne peuvent pas avoir de l'avantage sous ta destinée. Ainsi a parlé ton Seigneur. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Et les saints disent Amen. Et les saints clament le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs. Nous poussons dès qu'il est de Dieu. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Salut ton frère. Salut ta soeur. Dis-lui tu as de l'avantage sous Satan. Dis-lui tu as de l'avantage sous Satan. Amen. Dés足es par l'avantage sous Satan. Sous-titrage ST' 501